Wow! Bonsoir! Bonsoir! Ah! Hein? Qui qui reste? Ceux qui sont pas en prison ont fait du bruit! Wow! Hein? Je regardais ça tomber cet été, là, je passais au gars-là, j'ai dit ça va être moi pis René Martel. L'an dernier, je vous disais de pas vous rentrer les Félix dans la bouche. Cette année, pfff! Par où commencer? Là, je vous le dis tout de suite, là, ce soir, il y aura pas d'hommage aux grands disparus, hein? Car la plupart sont encore vivants. Une contre l'autre qui disparaisse, par exemple, c'est 2020. Ça s'appellera pas le bye-bye, ça va s'appeler le décalice. Bonsoir, bienvenue au 42e gala de la disque, je suis très content d'être ici. Non, c'est une joke, c'est une chose. Non, non. Alors, on m'a offert d'animer, j'ai, j'ai dit oui, j'ai, j'ai dit oui le 12 mars. J'sais pas que ça finirait sur une petite ambiance de présentation PowerPoint dans Sheraton. On est 32 dans la place, ça sent le Windex. Radio-Canada filme avec son téléphone. On est branchés sur le 110 pis je sais même pas si je porte des bobettes en ce moment. C'est la première fois que je vais animer le gala pis aller me louer un film après. Le petit Stuart, j'arrive. Non, sincèrement, je suis très, très content d'animer le gala cette année parce que c'est la première fois que, ah, j'ai vraiment besoin de cet argent-là. Et puis, je suis content d'être là ce soir parce que j'aime pas ça être seul le dimanche. Je me suis dit, ça va me faire une sortie. C'est rendu ça la vie, hein? Ah, je vais animer un gala, peut-être qu'il va y avoir des gens. Il y a des gens, mais de justesse. Hey, vous, vous devez être content d'être ici. Vous aimez tellement ça, les gars-là. Là, tu me dis qu'il n'y a pas d'ambiance. Père contre Fouki, gague une plémonie. Oh, splendid! Car la vie est si fragile. 2020, pousse pas de question. Pendant le confinement au printemps, je pensais aux galas de ce soir pis je me disais, comment je vais faire ça? Une année sans spectacle, sans tournée, sans réel contact avec le public. Comment faire des blagues là-dessus? Et là, un matin de juillet, j'ai ouvert Internet. J'ai ouvert un placard rempli de squelettes. Il y a eu des inconduites. Il y a eu de la mal-conduite. Ça, c'est inconduit. Ça se conduit mal. Il y a de l'inconduite. Les gens veulent faire l'amour. C'est que ça veut faire l'amour. C'est la tendance. Ça fait le sexe. C'est le sexe maintenant. C'est bizarre parce que la moitié des gars ici ont commencé à jouer de la guitare dans le but de faire l'amour. Il me semble que ça fonctionne. Rencontrer des filles quand tu joues de la guitare. C'est comme aller aux pommes quand tu mesures ses pieds. Là, c'est une grosse année pour les psychologues. Tout le monde est rendu chez le psy. On a vu ça. Tous les dénoncés sont partis chercher de l'aide. Tout le monde est chez le psy. Ben oui, t'arrives dans la salle d'attente, ça a l'air d'un gars-là de la 10 qui a 5 ans. Moi aussi, j'en vois un psy. Pour une autre raison. Ça me fait une sortie. Et qui doit me trouver plate. Alors, Lou Josée, cette semaine, as-tu mordu une cuisse de chanteuse en dessous d'une table? Non, mais je suis un peu mélancolique. Bla, bla, bla. J'aime pas ça être seul le dimanche. C'est plate. Il faut qu'on parle de mettre le pénis dans un verre de bière, mon minou. Il y a d'autres façons de dire aux dames qu'on les apprécie, retro. Mon T-shirt sans la bière, mes jeans de Zambuca. Ben on au moins décodait ça. C'était quoi ça? Ça fait 20 ans que je suis en tournée. Jamais mes culottes ont senti le phare. On m'invite nulle part. Un sifflu dans un verre, ça frise pas le génie. Mais un sifflu de 47 ans, moi une coquette mi centenaire dans ma bière, c'est là que je trace la ligne. Il arrive un âge où une grande va se faire casanière. Ça se tient plus des mordis gras. Garde ça à la maison. Il y a des parents que la coke est revenu en force. C'est le retour de la coke. Il y a de la coke partout. On est quand? Motley Crew? Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la coke à grandeur vu qu'on est dans l'an 52. Le problème avec la coke, c'est qu'il n'y a pas assez d'histoires où ça se termine mal pour nous convaincre de ne pas en prendre. Ce n'est pas assez clair les conséquences de la coke. Il n'y a pas assez de récits qui terminent en disgrâce dans la ruelle. Il y avait un bel avenir. Là, il fait des covers d'Ukoumé au coin de Penep, Ontario. On ne l'entend jamais ça. Ce n'est pas un peu cher de la coke. C'est cher cette histoire-là. Cette année, mettons. Si vous faites de la coke, vous ne vous rendrez pas à Noël. Je ne fais pas votre procès, je fais votre budget. Pourquoi toute cette coke? Pourquoi fuir la réalité en ce moment? Il n'y a rien de plus drôle que la réalité. Jean-Philippe Vautier est rendu rassurant. Pierre Fitzgibbon, je commence à le trouver bel homme. Marie-Mé fait des Renault à télé. Qu'est-ce qui se passe? Cet été, Montréal était complètement vide et jammé quand même. Quelle autre christine place à la planète? Il n'y avait personne nulle part et on n'avançait pas plus. Être arrêté, c'est rendu notre seule activité. Ça et des spectacles dans les ciné-parcs. Ça, ça ne se peut pas qu'on en sorte gagnant. Bonsoir, ça va bien? Fuuuun! Ah, j'ai mal. Ce soir, on châle. C'est mon quinzième gars-là, je ne me penche plus. En même temps, c'est beau tout ça parce que ça montre à quel point l'humain et Grégaire a besoin de se rassembler et trouve des façons de le faire. Ça fait des années qu'on rit du camping Sainte-Madeleine avec les roulottes cordées une à côté de l'autre. Qui sait qui rit maintenant? Eux, ils l'ont vu venir il y a 50 ans. Là, on va tout vivre à deux mètres. Et quand 2020 cogne, personne ne bouge. Se rassembler. Il a besoin de se rassembler. Ce soir, c'est un dimanche pandémique de novembre 2020. Et ça fait huit mois que l'Amérique pleure. Alors, ça fait du bien de vous entendre rire. Ça fait du bien de vous entendre jouer. Surtout, vous entendre jouer en vrai. Puis j'espère que ce vrai-là va traverser à la maison chez vous. Ce soir, on fait ça à l'arraché avec une paire de pinces et une barre à clous dans un sous-sol en direct d'une zone rouge. En même temps, je pense que je n'ai jamais été aussi heureux de vous dire bienvenue au Gala de la Disque. Je vous souhaite une soirée vivante, festive. Merci beaucoup tout le monde. On revient après la pause. Bon bien l'heure. Sous-titrage ST' 501